Monsieur le recteur, madame la vice-rectrice, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les étudiants, chers amis, d'où vient que nous qui sommes entourés de livres innombrables, accumulés, pesants et rendus toujours plus insaisissables dans leur masse, nous nous trouvions requis par une voie singulière qui, soudain, va compter pour nous. D'où vient que cette singularité soit telle qu'elle crée comme un silence autour d'elle ? D'où vient que parmi les archives et les monuments du travail des hommes, certaines de leurs productions deviennent des œuvres et que ces œuvres nous emportent en emportant avec nous un temps qui se trouve comme déchiré par elles puisque notre présent se distingue mal du leur. Cette puissance, d'où les œuvres l'attirent-elles, sinon qu'elles nous obligent, en les lisant, à nous lire nous-mêmes, en nous penchant sur elles, à nous pencher sur nous-mêmes, en nous interrogeant sur leur sens, à nous interroger sur le sens que nous donnons à notre propre entreprise, à notre propre existence, à notre propre prise de parole. A coup sûr, l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau est de celle-là. Et quelles que soient les tentatives d'arraisonnement ou de mise au pas de son œuvre, quelles que soient les commémorations et les commémorations de commémorations, les colloques commémoratifs et les commémorations de colloques, rien n'y fera ? L'œuvre de Rousseau n'est pas un monument qu'on inaugure ou devant lequel on tient des discours plus ou moins informés. C'est une puissance de sollicitation et de relance, une excitation, une intensité dont nous ne devons pas être les héritiers ou les spectateurs festifs, mais les interprètes et les relais pensifs. A quelles conditions, aujourd'hui, revenir à Rousseau ? Il faut, pour ce faire, se garder de deux illusions. L'une, que le sens de l'œuvre se confondrait avec l'histoire de ses interprétations. L'autre, que le sens de l'œuvre se réduirait aux tête-à-tête que nous pourrions entretenir en solitaire avec elle. Mauvaise rêverie. L'œuvre nomme l'espace où le sens se constitue. Et le reconnaître, c'est tenter de penser la pensée à l'œuvre dans l'œuvre. Nous sommes tous en présence de l'œuvre quand nous essayons de penser les choses qu'elle a pensées, quand nous pensons la pensée qui la pense, quand nous éprouvons la pensée et nous éprouvons l'impossibilité de prendre appui hors de son orbite. En d'autres termes, l'œuvre de pensée, et combien c'est le cas avec Rousseau, je vais essayer de le montrer, apparaît d'abord comme l'œuvre de pensée de quelque chose. Mais quand on commence à suivre ce quelque chose, nous pensons la pensée dans l'œuvre de pensée et non plus seulement ce quelque chose que la pensée pense. C'est pourquoi nous avions tenu à mettre l'ensemble des réflexions que nous fournirons à l'université cette année sous l'autorité d'une formule de Rousseau qui déclarait à propos de l'origine de l'écriture que c'est là une question qui donne furieusement à penser. Voilà fixée l'exigence première de toute interprétation de Rousseau. Donner furieusement à penser ce que son œuvre donne furieusement à penser. Cette furie, il faut la respecter et l'aimer. Au don furieux de sa pensée doit répandre une lecture qui s'impose au moins l'impératif de ne pas réduire sa puissance d'insurrection. Or, l'hypothèse que je voudrais formuler ce soir devant vous, c'est que cette furie est due pour l'essentiel à une exigence folle et au-delà sans doute de toute portée humaine, celle de dire la vérité. Aussi, ne faut-il pas se méprendre sur le titre de mes propos ? Je n'aurai certes pas la prétention de dire la vérité sur Rousseau, de déposer le masque d'interprétation qui couvrirait le beau visage du sens de son œuvre. C'est l'œuvre de Rousseau elle-même qui entend dire la vérité. C'est elle qui tombe le masque, c'est elle qui nous dévisage et en nous dévisageant, c'est elle encore qui nous oblige à nous interroger sur notre propre rapport à la vérité. Encore faut-il, et de manière préliminaire, s'interroger sur ce qui lit et ce qui sépare deux actes que nous associons spontanément. Dire la vérité est démasqué. Cette distinction, je la ferai en rendant à Jean Starobinsky l'hommage qui lui est dû. Jean Starobinsky qui a tant fait pour la considération et la compréhension de l'œuvre de Rousseau en Suisse, en Europe et dans le monde. Lorsqu'il quitte Genève pour Baltimore en 1953, Starobinsky vient débaucher un projet de thèse sous la direction de Marcel Raymond. Il s'agissait de proposer un parcours à travers les siècles des auteurs qui condamnent les masques. Je le cite « Des expériences du démasquage ou du refus des masques ou des proclamations de sincérité. Montaigne, Larochefoucauld, Stendhal et Valéry faisaient partie du plan initial et, précise Starobinsky, j'ai dû les écarter provisoirement parce que la part de Rousseau est devenue disproportionnée. » Rousseau ou le démasqueur en chef. C'est à cette importance du masque chez Rousseau qu'on doit le maître livre des études rousseauistes « La transparence et l'obstacle » et c'est en raison de cette importance que la célèbre allégorie de la simulation peinte par le florentin Lorenzo Lippi en 1642 et conservée aujourd'hui au musée d'Angers peut illustrer notre propos. Regardons l'image. Une femme nous vous dévisage et tient ostensiblement un masque couleur de chair dans sa main droite. Le long fuseau de ses doigts s'étend sur le visage postiche et l'annulaire couvre la bouche comme pour imposer le silence. Dans la main gauche, elle porte une grenade fendue, symbole traditionnel du désir féminin. Elle penche le masque vers elle en un geste ambigu et elle tend la grenade vers nous comme si elle retirait d'une main ce qu'elle donne de l'autre. Ses cheveux sombres, dont une boucle descend sur sa clavicule nue, sont sains d'un turban vert qui semble pouvoir tomber comme un rideau sur son visage. Et elle porte comme une écharpe de mousseline qui suit son décolleté et repose sur ses épaules. A la simulation, allégorisée de manière traditionnelle par le masque, s'ajoute ainsi peut-être le dispositif du voile dont les lecteurs de Julie connaissent l'importance. En 1645, dans un texte qui est tout à fait contemporain de notre tableau, « Le sage » de Balthazar Graciane, Graciane, le théoricien de la dissimulation sociale, avait présenté la vérité, je cite, « comme une jeune fille si belle et si pudique qu'elle est toujours couverte par son manteau ». Mais revenons à la jeune fille de Lippie. Son regard, plein d'une douceur effrontée, nous adresse une question que je vous pose. Il faut que je la retrouve. Ce masque, est-ce que je viens de l'enlever ou est-ce que je vais le mettre ? L'avant-bras est-il saisi dans le mouvement de la descente ou de la remontée ? Le peintre a voulu jouer de son art pour suspendre la vérité du geste. Dans une vignette du début du XVIIe siècle, la devise qui commente l'allégorie du masque est « Soumitour et abiquitour ». On le prend et on l'enlève. La question devient, simuler, est-ce prendre un masque ou l'enlever ? La question ne serait peut-être pas si importante si le mot même de personnalité par lequel nous désignons ce qui définit une personne, cette qualité si étrange qu'on l'est autant qu'on l'a, on a une personnalité, n'avait en latin, pour premier sens, le mot masque. En latin, et le cinéaste Bergman s'en est souvenu, puisqu'il en a fait le titre d'un de ses films les plus troublants, « Persona, c'est le masque ». La personnalité, c'est le masque ou le jeu par lequel nous ne cessons, en enlevant un masque, d'en construire un autre. Revenons encore à cette allégorie et demandons, « Simuler, est-ce mettre un masque ou dévoiler un sourire d'énigme une fois le masque tombé ? » Nul doute que le peintre ait voulu nous troubler, et nous troubler davantage encore, en associant l'allégorie de la simulation à la figuration du désir féminin. Ce qui pourrait nous conduire, et en terre rousseauiste aussi, à prendre en examen toute la littérature sur les feintes sexualités. Il faudra bien s'interroger un jour sur la manière dont Rousseau pense la vérité des femmes et l'expression de leurs désirs, puisque Rousseau aura été l'un des seuls penseurs à vouloir faire se croiser la question du mensonge et celle de la différence sexuelle. Je sais que dans les questions, c'est ça qui vous intéressera. La vérité d'Émile et de Saint-Preux n'est pas celle de Sophie ou celle de Julie. Il ne me serait pas difficile de vous montrer que Rousseau fut un démasqueur. L'édifice tout entier du premier discours, l'intention de la préface du Narcisse, mais tout autant le second discours, consiste bien à démasquer le système d'une société injuste qui ne cesse d'inverser les signes pour faire passer la force pour la justice, l'inégalité pour l'égalité, la violence pour la paix. Vaut pour l'anthropologie politique de Rousseau la phrase qui permet à Saint-Preux de définir les Parisiens, qu'il me pardonne, « Jusqu'ici, j'ai vu beaucoup de masques. Quand donc verrai-je des visages d'hommes ? » Il faut lever les masques et Rousseau emploie souvent la formule « avancer, faire son chemin sous le masque ». C'est par exemple la passion qui avance sous le masque de la vertu. C'est la vérité qui n'est que le masque de l'intérêt, la bienséance qui est le masque du vice, ou encore l'insatiable avidité qui fait son chemin sous le masque de la prudence. Il ne serait pas difficile de faire correspondre l'opposition du visage et du masque à celle de l'amour de soi et de l'amour propre, le principe des principes de Rousseau. Tandis que l'amour de soi, c'est le visage de l'homme, l'amour propre, c'est, je cite, la Nouvelle Héloïse, « le masque uniforme qu'impose le jeu stérile des reflets ». Pourtant, en marge de ces textes célèbres, un épisode pourrait être commenté plus en détail. Il est rapporté au livre 7 des Confessions. La Seine est à Venise. Rousseau, qui est secrétaire d'ambassade, veut démasquer un imposteur. C'est un acteur, ça ne s'invente pas, qui s'appelle Véronèse. Il a été engagé pour aller jouer sur les scènes de France avec sa fille Coraline. Les Français lui ont versé un cachet, mais il est resté à Venise et continue à faire jouer sa fille. Donc il veut gagner de l'argent des deux côtés. Il faut donc démasquer cet intermittent du spectacle et Rousseau veut que justice soit faite. Je cite, « L'on était en carnaval. Ayant pris la baouta et le masque, je me fais mener au palais d'Oustiniani. Tous ceux qui virent rentrer ma gondole avec la livrée de l'ambassadeur furent frappés. Venise n'avait jamais vu pareille chose. J'entre, je me fais annoncer sous le nom de Signora Maschera. Sitôt que je fus introduit, j'ôte mon masque et je me nomme. Le sénateur pallie et reste stupéfait. » Il aurait dû déclarer la guerre, ce n'était pas moins dramatique. « Monsieur lui dit, Jean Vénitien, c'est à regret que j'importune votre excellence de ma visite, mais vous avez à votre théâtre de Saint-Luc un homme nommé Véronèse qui est engagé au service du roi et qu'on vous a fait demander inutilement. Je viens leur réclamer au nom de sa majesté. Ma courte harangue fit effet. À peine étais-je parti, que mon homme courut rendre compte de son aventure aux inquisiteurs d'État qui lui lavèrent la tête, Véronèse fut congédiée le jour même. » Scène cocasse et parodique, bien sûr. Pour faire justice, et c'est là le point qui m'importe, Rousseau s'est déguisé. Il a pris le domino, la batuta, cette grande cape noire du carnaval avec son capuchon, il a pris le masque et il se produit sur la scène publique en se présentant comme Signora Maschera, Madame le masque. On croirait voir la mise en scène de cette éloquence des signes dont Rousseau vantait l'efficace au chapitre 1er de l'essai sur l'origine des lents. Capé et encapuchonné, masqué, Rousseau fait son entrée comme dans un théâtre. Arrivé sur la scène publique, Rousseau, qui s'est transformé lui-même en allégorie de la simulation, tombe le masque et se nomme en toutes lettres, comme il le dit dans la préface de l'Héloïse. Il se nomme et parle au nom du roi. On l'écoute, l'acteur est démasqué dans sa forfaiture. Cette scène vénitienne est tout à la fois ambiguë et révélatrice. Ambiguë parce que Rousseau se masque pour démasquer et se donne un surnom de femme avant de se nommer. Un parallèle permet ici, vous l'avez compris, d'associer le masque et le nom. Rousseau se masque pour se démasquer, il se surnomme pour se nommer. Il se transforme en allégorie de la simulation pour faire éclater la vérité. L'ambiance de carnaval, l'objet de sa démarche, l'acteur de théâtre, tout retient dans cette scène de masque. Et pourtant, et pourtant, démasquer, ce n'est pas dire la vérité. Et dire la vérité est un acte si singulier qu'il faut le distinguer de manière rigoureuse de tout dispositif qui pourrait à son tour nous tromper. précisons. Le masque renvoie à une conception, pour ainsi dire, phénoménologique de la vérité, dans laquelle la vérité se montre et se dissimule. Elle se retire, on va la chercher, elle se cache, on la dévoile. En intitulant nos propos dire la vérité, nous ne faisons pas de la vérité quelque chose qui pourrait se montrer, mais quelque chose qui doit se dire. Le modèle, le site, en est langagier. Et la différence est de taille. Car si le modèle phénoménologique impose un démasquement ou un dévoilement, tel que c'est bien un phénomène que l'on pourra finir par apercevoir au terme de l'opération qui consiste à le produire, le modèle langagier, ou disons le modèle qui fait du langage le lieu de la vérité, nous porte et nous le savons dans nos vies, à une série d'opérations bien différentes au terme desquelles la vérité n'est pas une chose que l'on montre, une évidence, une ex-vidéo, quelque chose qui sort comme une preuve. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. La vérité n'est pas une entité, un phénomène, c'est une phrase. C'est un énoncé, c'est un mot, un nom propre ou un nom commun. La vérité n'est pas montrable, mais dissible, et si jamais on ne parvenait pas à la dire, c'est du sein du langage qu'elle se serait retirée. Le titre même des confessions, pensez au titre des confessions, suffirait à nous convaincre que la vérité pour Rousseau est quelque chose qu'on dit ou qu'on ne dit pas, pas quelque chose qu'on montre ou qu'on ne montre pas. Cette conception de la vérité impose donc une réflexion sur le langage, sur sa conception et son art, et c'est donc à la doctrine de Rousseau sur la vérité que je voudrais essayer de vous introduire. Dans une longue note de la lettre à d'Alembert, Rousseau annonçait qu'il avait pris pour devise la formule « Vitam impédere » Véro. Cette annonce s'accompagnait solennellement d'une apostrophe au lecteur et d'une invocation à la vérité. Lecteur, je puis me tromper sur moi-même mais non pas vous tromper volontairement. Craignez mes erreurs et non ma mauvaise foi. L'amour du bien public est la seule passion qui me fait parler au public. Je sais alors m'oublier moi-même. Juste avant, le mot de vérité, c'est très bien. Sainte et pure vérité à qui j'ai consacré ma vie, non, jamais mes passions ne souilleront le sincère amour que j'ai pour toi, l'intérêt ni la crainte ne saurait altérer l'hommage que j'aime à t'offrir et ma plume ne te refusera jamais rien que ce qu'elle craint d'incorder à la vengeance. C'est la formule du serment. L'allégeance à la seule vérité est un réconfort que trouve Rousseau au moment où il s'est brouillé avec Diderot et où il se convainc qu'il doit apprendre à vivre sans amis. Dans un commentaire important de la devise de Rousseau, Jean Starobinsky avait noté le point suivant. La vérité que Rousseau veut servir à ce moment-là est celle qui contribue au bien public, c'est-à-dire à tous les individus. Mais à partir de la publication de l'Émile et du contrat et sans que Rousseau renie le but d'utilité qui animait son système, sa profession de vérité se donnera toujours davantage le moi pour objet. Mon propos ce soir consiste à m'interroger sur les relations entre la doctrine rousseauïste de la vérité et son œuvre autobiographique. Et je soutiendrai la thèse suivante, ce sera le cœur de mon propos. Si la doctrine adoptée dans les textes systématiques se prête si bien au texte de l'autobiographie, si la construction du sujet de la vérité du préambule des confessions à la quatrième promenade épouse cette doctrine, c'est parce que ce qui a obsédé Rousseau est bien la question de savoir si et comment un sujet peut dire la vérité. Il faut donc aller, et une fois n'est pas coutume, des textes du système vers ceux qui semblent s'y soustraire. Aussi, je vous prierai de ne pas attendre de moi des confessions, ni sur moi ni sur Rousseau. Ce qui m'intéresse ce soir n'est pas tant de savoir si Rousseau a dit ou non la vérité, qui est un sport de division 2 de certains rousseauistes, revendications si constantes de son œuvre que pas un lecteur des confessions ne voulut le prendre en défaut, depuis les philosophes ses contemporains jusqu'à nous, lecteurs plus récents, mais ce que signifia pour lui cette exigence. Parce qu'évidemment, c'est cette exigence qui nous importe à nous. Et encore, vous décevrez-je plus encore, puisque je soutiendrai que pour un lecteur soustueux d'instruire cette question, il ne faut pas partir des confessions ou des propos des rêveries. La thèse que je défends tient en une proposition herméneutique la doctrine de Rousseau sur la vérité et le point où s'articulent son anthropologie politique et sa philosophie morale. Elle implique une théorie du sujet, une théorie de la langue et une théorie de leur articulation. Si le dire de la vérité est la conjonction d'une énonciation et d'un énoncé, il faut se demander en quelle mesure pour Rousseau le mensonge est le critère de toute doctrine de la vérité. C'est si vrai que la citation de la lettre à d'Alembert commence par une question qui va faire l'objet de toute la quatrième promenade et qui est une question que je formule soleilment devant vous puisque c'est une question terrible. Comment peut-on se mentir à soi-même ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quelle est la conception de la subjectivité qui permette qu'on puisse se tromper soi-même ? Y a-t-il un mensonge à soi ? Est-il possible de se mentir à soi-même ? C'est-à-dire à la fois de dire intentionnellement autre chose que ce que l'on sait penser en vérité ce qui paraît tout à la fois absurde et impraticable et de le faire pour se nuire à soi-même c'est-à-dire pour se léser en agissant ainsi à ses dépens ce qui suppose et on le verra avec Rousseau un devoir envers un soi qui est conçu comme un autre ? Rousseau et c'est sa grandeur n'exclut pas cette folie cette hardiesse ou cette bizarrerie puisqu'au cœur de la quatrième promenade au moment où il se dit insatisfait dans son cœur de ses distinctions du mensonge il ajoute en pensant avec tant de soin ce que je devais aux autres ai-je assez examiné ce que je devais à moi-même ? il finit en disant s'il faut être juste pour autrui il faut être vrai pour soi c'est un hommage que l'honnête homme doit rendre à sa propre dignité et tous les lecteurs de Kant il y en a quand même sentent l'écho que ce texte aura dans la métaphysique des mœurs comment comprendre le rapport d'un devoir de justice envers autrui et d'un devoir de vérité envers soi-même c'est donc s'interroger sur le mensonge comme acte d'intention pour comprendre cette doctrine de la subjectivité et son point d'articulation le plus ferme avec l'acte de dire la vérité il faut et conformément à une maxime de lecture que Rousseau a formulé lui-même partir de l'Émile son meilleur ouvrage c'est sa formule l'Émile mon meilleur ouvrage mon traité de la bonté originelle de l'homme ouvrons l'Émile au premier livre Rousseau vient d'exposer ce qui apparaît comme une des premières théories de la finitude celle qui donnera les thèses sur la néothénie de l'enfant aujourd'hui celle qui fait de l'enfant un être défini par un triple manque la faiblesse physique la vulnérabilité sociale et la stupidité intellectuelle cette triple finitude prescrit trois types d'éducation la nature qui va en développant le corps nous rendre plus forts les hommes qui en développant le soin nous rendront moins vulnérables l'expérience des choses qui va déterminer la formation du jugement l'éducation du corps ne dépend pas vraiment de nous il faut simplement et bien sûr ce n'est pas rien éviter que l'enfant meure et lui permettre de grandir en force et en santé ce qui n'implique qu'une seule condition négative qu'on ne protège pas trop l'enfant pour qu'il ne soit pas affaibli par les soins même qu'on pourrait prendre à le protéger du style ne cours pas essuie-toi les cheveux quand tu sors de la piscine etc qu'on ne le protège pas trop donc c'est l'impératif qui est donné à la mère qui doit être à la fois tendre et prévoyante tendre pour le protéger prévoyante pour ne pas trop le protéger l'éducation du jugement dépend de l'expérience des choses il faut former l'instrument et enfin le jugement par comparaison des sensations ce qui implique encore une condition négative faire en sorte que les enfants ne jugent pas beaucoup ni trop vite mais en réalité comme en Trousseau seule l'éducation au lien conçue pour limiter les effets aliénants de la vulnérabilité dépend des hommes elle est décisive car elle porte sur les conditions de possibilité d'une formation droite de l'amour de soi et c'est ici que Rousseau fait état d'une alternative décisive l'éducation des hommes peut échouer en droit à l'état c'est l'instruction publique ou à la famille c'est l'éducation privée cette différence correspond à une différence de subjectivation décisive je cite l'homme naturel est tout pour lui il est l'unité numérique l'entier absolu qui n'a de rapport qu'à lui-même ou à son semblable alors que l'homme civil n'est qu'une unité fractionnaire qui tient au dénominateur et dont la valeur est dans son rapport avec l'entier qui est le corps social voici une opposition capitale du système de Rousseau absoluité de l'homme naturel relativité de l'homme civil et voici aussi une détermination importante du politique il faut dit Rousseau dénaturer les hommes pour leur donner une existence fractionnaire cette existence fractionnaire est illustrée par des exemples anciens qui sont venus de Rome Caillus et Régulus et par deux exemples spartiates Pédarètes et cette mère spartiate dont la répartie stupéfiante mérite d'être rappelée une femme de Sparte avait cinq fils à l'armée et elle attendait des nouvelles de la bataille l'îlote arrive et elle lui demande en tremblant vos cinq fils ont été tués vit l'esclave répond-elle t'ai-je demandé cela ah nous avons gagné la victoire et la mère court au temple et rend grâce au Dieu voilà la citoyenne cette citoyenne était peut-être prévoyante mais la tendresse n'était pas son fort nul écart ne pourrait être plus grand donc que celui qui sépare l'homme naturel de l'homme civil et Rousseau peut écrire celui qui dans l'ordre civil veut conserver la primauté des sentiments de la nature ne sait pas ce qu'il veut toujours en contradiction avec lui-même toujours flottant entre ses penchants et ses devoirs il ne sera ni homme ni citoyen il ne sera bon ni pour lui ni pour les autres ce sera un de ces hommes de nos jours un français un anglais un bourgeois ce ne sera rien et voilà le paragraphe décisif pour être quelque chose pour être soi-même et toujours un il faut agir comme on parle il faut être toujours décidé sur le parti que l'on doit prendre le prendre hautement et le suivre toujours j'attends qu'on me montre ce prodige pour savoir s'il est homme ou citoyen et comment il s'y prend pour être à la fois l'un et l'autre de ces deux objets nécessairement opposés viennent de formes d'institutions contraires l'une publique et commune l'autre particulière et domestique je tiens ce texte pour absolument essentiel et il ne me semble pas que les commentateurs en étiraient tout ce qu'il contient il définit bien sûr l'horizon de l'émile mais surtout il prescrit la doctrine rousseauiste de la vérité je voudrais le montrer maintenant l'horizon de l'émile c'est réussir ce pari de maintenir la primauté des sentiments de l'état de nature dans l'état civil en évitant de mettre Émile en contradiction avec lui-même car si l'institution publique n'existe plus faute de patrie il reste qu'Émile doit être éduqué pour être libre dans les états et les nations qui se sont échafaudés faute de patrie en un mot Émile doit être libre quand bien même les conditions politiques de la liberté ne seraient pas réunies c'est le sens des formules célèbres sur lesquelles s'achève le livre V la liberté n'est dans aucune forme de gouvernement elle est dans le cœur de l'homme libre il la porte partout avec lui l'homme ville porte partout la servitude j'hésitais à citer la fin mais je vais le faire l'un serait esclave à Genève et l'autre libre à Paris bon mais quelle est donc la doctrine rousseauiste de la subjectivité elle tient dans cette phrase lue trop vite et que je relis pour ralentir pour être quelque chose pour être soi-même et toujours un il faut agir comme on parle quels sont les critères et les conditions d'une éducation garantie c'est l'unité subjective entendons la recherche d'une harmonie ou plus simplement d'une absence de contradiction interne au sujet mais il faut faire ici état d'une surprise la séquence est décisive car Rousseau articule ici unité de la subjectivité et unité du rapport entre action et parole et on comprend rien à la question du mensonge chez Rousseau si on voit pas ça la moralité n'est pas définie comme un rapport à l'action chez Rousseau mais comme un double rapport à la parole et à l'action la moralité n'est plus définie comme dans la tradition stoïcienne par l'officium par les devoirs par ceux qu'on doit autrui ou à soi mais par un rapport au langage qui me lie à autrui et aux autres je formulerai la supposition que c'est la compréhension de cette séquence et elle seule qui permet de comprendre les rêveries du promeneur solitaire c'est la compréhension de cette séquence qui permet de comprendre la question de la première promenade et le drame de la quatrième ouvrons la première promenade Rousseau demande en effet dans une formule très célèbre mémoire détachée de et de tout que suis-je moi même que suis-je moi même une lecture attentive de ce texte ne peut pas ignorer que Rousseau ne demande pas qui il est mais ce qu'il est il ne demande pas qui je suis mais que je suis comprendre cette question me semble impossible si on ne se rappelle pas de la phrase de l'Émile que j'ai citée la doctrine de la subjectivité dans cette phrase pour être quelque chose pour être soi-même pour être toujours un cette doctrine de la subjectivité articule trois degrés il faut donc d'abord être quelque chose entendez quelque chose et non pas rien Rousseau dirait dans son lexique pour exister ce qui n'est pas encore vivant il faut ensuite être soi-même c'est-à-dire être à la fois un soi et pas seulement quelque chose or par exemple c'est bien ça qui était l'homme de l'état de nature l'homme de l'état de nature il n'était pas un soi il était juste quelque chose pour tous ceux qui pensent que Rousseau est un primitiviste un défenseur de l'homme de l'état de nature je rappelle la phrase de la lettre à Christophe de Beaumont qui est une des plus sympathiques que Rousseau ait écrit l'homme de l'état de nature de point il est nul il est bête il ne s'agit pas seulement donc d'être ce soi-là différent de quelque chose mais il faut être soi-même c'est-à-dire le même soi que le soi qu'on a enfin il faut être un mais non plus un au sens de l'unité absolue de l'homme naturel ou de l'unité fractionnée de l'homme civil mais un par rapport à soi cette identité ce n'est plus l'identité que je dois penser par rapport à autrui mais par rapport à moi ce que dans notre lexique contemporain nous appellerions faire corps avec soi-même ce n'est plus pour rappeler la théorie pronominale des latins l'identité idem mais l'identité ipsée Rousseau le sait parfaitement puisqu'à la fin du livre 1 celui donc sur le petit enfant sur le nourrisson de l'Émile c'est la dernière phrase il cite une phrase merveilleuse des tristes d'Ovide vivite et est vitae nescius ipsae souae il vit et il n'a pas conscience de sa propre vie il vit et il n'a pas conscience que la vie qu'il a est la sienne c'est le lot de l'infance du premier livre en revanche le puerre du second livre peut parler et lui vint en même temps et la parole et la conscience de soi il peut dire je entendez que c'est d'un même élan pour Rousseau que naissent et la parole dire et la subjectivité je une phrase célèbre du livre 2 expose cette naissance de la conscience de soi je cite avec leur force se développe la connaissance qui les met en état de la diriger c'est à ce second degré que commence proprement la vie de l'individu et c'est alors seulement qu'il prend conscience de lui-même la mémoire étant le sentiment de l'identité sur tous les moments de son existence il devient véritablement un le même et par conséquent déjà capable de bonheur ou de misère ce texte situé à quelques pages de la citation d'Ovid y répond de toute évidence prendre conscience de soi c'est devenir vitae skius ipses soi conscient de sa propre vie et c'est bien de vie et non d'existence qu'il s'agit être quelque chose c'est exister être soi c'est vivre être un c'est dire la vérité c'est devenir un individu ce que l'infance du premier livre n'était pas c'est devenir un individu en devenant conscient de soi mais il y a plus si nous avons dégagé les trois niveaux d'individuation d'Émile être quelque chose être soi être un nous n'en avons pas énoncé le critère or ce critère est stupéfiant et on n'entendra rien à la question rousseauiste de la vérité et du mensonge si on n'en souligne pas l'originalité ce critère énoncé comme en passant c'est agir comme on parle il faut agir comme on parle il faut être toujours décidé sur le parti que l'on doit prendre le prendre hautement et le suivre toujours c'est dans le rapport de la parole à l'action c'est donc dans le commandement de la parole elle-même que l'on peut devenir quelque chose soi-même et un la résolution qui emporte la subjectivité d'un sujet est donc le point de coïncidence de la parole et de l'action ce n'est donc pas un mais trois régimes de subjectivité que rousseau nous donne à méditer il y a l'unité numérique du sujet qui permet d'opposer unité absolue de l'homme naturel et unité relative de l'homme civil il y a l'unité temporelle du soi pensé sur le modèle loquien mais il y a surtout l'unité de langage de l'un l'unité du dire la vérité mais soulignons bien encore que la condition de réussite d'un sujet c'est de dire la vérité entendez qu'il ne suffit pas pour rousseau de faire corps avec son corps premier régime de l'unité ou de faire corps avec sa durée deuxième régime de l'unité pour être un il faut faire corps avec sa parole et c'est cet impératif qui place le mensonge au coeur même de la doctrine rousseauiste de la subjectivité c'est faute d'avoir pu identifier cette doctrine que les commentateurs ont peiné à comprendre l'inquipide de la quatrième promenade on sait comment rousseau ce début est très célèbre profite du titre du traité de plus tard comment on pourra tirer utilité de ses ennemis pour rebondir sur le sarcasme de l'abbé rosier qui avait raillé sa devise vitam vero impendenti pour mettre je le cite pour mettre à profit les leçons du bon plus tard je résolus d'employer à m'examiner sur le mensonge la promenade du lendemain et j'y viens bien confirmer dans l'opinion déjà prise que le connais-toi toi-même du temple de Delphes n'était pas une maxime si facile à suivre que je l'avais cru dans mes confessions texte très très célèbre or les lecteurs de rousseau savent bien que ce n'est pas du tout dans les confessions mais dans la préface du second discours que rousseau avait mis son entreprise sous le signe de la formule du temple de Delphes rappelez-vous le texte c'est l'ouverture de la préface du second discours la plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes Gnotis et Autone contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes ainsi la théorie de l'homme de rousseau est tout entière accrochée à l'inscription du temple de Delphes mais on ne comprendra cette reprise du motif de Socrate que si on sait en distinguer les deux versions une version descriptive et une version prescriptive du point de vue descriptif si la connaissance est celle de l'homme l'étude qui va conduire à cette connaissance n'est certes pas pour rousseau l'introspection réflexive du connais-toi toi-même qu'est-ce que c'est ? c'est la connaissance différentielle de l'amour de soi rousseau n'a pas attendu l'émile pour donner au programme de l'étude une forme philosophique différente de la formule platonicienne on mesure sans peine ce qui distingue le pronom réfléchi même dans se connaître soi-même et dans la formule de périphrase qu'utilise rousseau je la cite comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes mais entre se connaître soi-même et connaître les hommes eux-mêmes la différence n'est pas simplement du singulier au pluriel le pluriel du pronom réfléchi vaut indice de méthode en passant du singulier au pluriel on ne change pas en extension on change en type de connaissance connaître les hommes eux-mêmes voilà une connaissance qui ne peut pas être réflexive puisque connaître les hommes eux-mêmes ce n'est certes pas pluralisé des actes de réflexion intime ce qui est impossible sur le plan prescriptif entendons celui de la philosophie morale de Rousseau se connaître soi-même c'est répondre aux questions ouvertes par les milles ai-je toujours agi comme j'ai parlé ai-je toujours été décidé sur le parti que je devais prendre l'ai-je pris hautement et l'ai-je toujours suivi c'est donc parce que l'identité morale d'un individu est le lieu où coïncide la doctrine de la vérité et la doctrine de la subjectivité que la question du mensonge qui marque leur dissociation dramatique est le lieu décisif de la philosophie morale de Rousseau en d'autres termes à la célèbre formule de Faust de Goethe au commencement était l'action il faut substituer la formule de l'émile au commencement il y a le rapport de l'action à la parole pour comprendre donc ce qu'est la doctrine rousseauiste de la vérité pour l'approcher pour la situer je vous propose dans le temps qu'il me reste d'en exposer les quatre formulations d'un point de vue je dirais géométrique moré géométrico je vais tenter pour des raisons qui vont vous paraître évidentes j'espère une reconstruction logique menée au pas de charge de la doctrine rousseauiste de la vérité que cette doctrine rousseauiste ne soit pas explicité n'est bien sûr pas une particularité de Rousseau tous les théoriciens de la vérité n'ont pas explicité sous forme de programme leur rapport à la vérité mais qu'on se serve de cette absence pour faire endosser à Rousseau une imprécision théorique voilà qui fait partie d'un pli bien connu de la critique rousseauiste sur laquelle je n'ai aucune envie de revenir j'avance donc ici quatre propositions avec un petit appareillage de définition pour centrer cette doctrine rousseauiste de la vérité à partir de là je dirai quelques mots de la quatrième promenade première proposition chez Rousseau la vérité est définie moralement et non métaphysiquement la vérité est définie tout entière par la dimension morale de la philosophie de Rousseau la vérité me détermine à agir en fonction de mes fins et conjoint d'une seule exigence pour Rousseau être et devoir être Rousseau écrit dans les milles la vérité morale n'est pas ce qui est mais ce qui est bien une telle définition engage un refus de l'idolâtrie philosophique de la vérité la philosophie adorant comme une idole la vérité métaphysique et elle engage chez Rousseau une disposition particulière du sujet de la vérité c'est à dire l'amour comme chez Platon érotique et vérité sont liés on prendrait une mesure très exacte de cette définition dans la correspondance entre Rousseau et Don Deschamps dans cette correspondance d'avril 61 Rousseau écrit en effet à Don Deschamps une formule très frappante et qu'il faudrait développer dans le détail la vérité que j'aime n'est pas tant métaphysique que morale j'aime la vérité parce que je hais le mensonge il continue je ne puis être inconséquent là-dessus que quand je serai de mauvaise foi les deux propos les deux propositions de cette énoncée sont beaucoup moins surprenantes si vous y pensez que leur articulation d'une part Rousseau semble indiquer une préférence qui est le choix central de toute sa philosophie choix pour lequel on a pu le présenter c'est Kant comme le Newton de la philosophie la morale prend le pas sur la métaphysique mais dire que la morale l'emporte sur la métaphysique énoncer une priorité du bien sur le vrai n'empêche certes pas Rousseau de présenter la morale comme une vérité c'est-à-dire à partir de la détermination la plus classique de la métaphysique c'est-à-dire que chez Rousseau la morale ne supplante la métaphysique qu'en récupérant sa valeur centrale et qu'on pourrait ainsi aussi indiquer comme une impossibilité rousseauiste à penser la morale sans la subordonner à la métaphysique mais cette distinction que Rousseau emprunte à Locke appelle un deuxième élément de phrase tout à fait stupéfiant la raison de cet amour c'est la haine du mensonge c'est parce que Rousseau ne supporte pas le mensonge qu'il aime la vérité voilà donc énoncée la double racine de l'amour de la vérité chez Rousseau la morale et la haine du mensonge ce qui rend cette articulation surprenante c'est la disproportion évidente entre une thèse globale sur la préférence accordée à la morale et une thèse qu'on peut bien dire locale sur la haine du mensonge de cette préférence accordée à la vérité morale sur la vérité métaphysique découle et ce point est décisif pour les rapports entre Rousseau et Condillac et Diderot la thèse suivante selon laquelle les moins bien placés pour atteindre à la vérité sont les philosophes la vérité métaphysique dit Rousseau est refusée aux philosophes et en plus elle est refusée par les philosophes elle est refusée aux philosophes c'est le scepticisme de Rousseau parce qu'elle se dérobe je cite par exemple le livre 4 j'aime la vérité je la cherche et je ne la puis la reconnaître qu'on me la montre et j'y demeure attaché pourquoi faut-il toujours que la vérité se dérobe à l'empressement d'un coeur fait pour l'adorer cette dérobade de la vérité elle est chez Rousseau liée à la dérobade de la nature mais si par ailleurs la vérité est refusée aux philosophes c'est parce que eux aussi la refusent par orgueil cette critique de l'orgueil des philosophes est un point tout à fait décisif de la doctrine de Rousseau sur la vérité voilà donc pour la première proposition la vérité est morale deuxième proposition chez Rousseau la vérité est définie dans le langage et dans le langage seulement croisant en effet la tradition logique de l'assertion de l'assertion vraie héritée de toute la tradition aristotélicienne avec la recherche augustinienne de la vraie vie Rousseau définit la vérité comme parole cette définition permet d'intégrer à un horizon délimité par la prédication vraie la dimension morale de la vérité c'est à dire notre proposition le point de départ chez Rousseau est toujours double car la parole pour lui fait se rencontrer une exigence logique de vérité avec une exigence éthique qui est la loi du coeur on voudrait c'est un lieu commun du rousseauisme que Rousseau ait défini la vérité loin du langage ou dans les franges du langage c'est à dire là où il s'arrache à peine du silence et retrouve le cri de la nature mais c'est bien sûr faire peu de cas de l'émile et de laisser sur l'origine des langues refuser que la parole soit le milieu de la vérité c'est notamment on le verra dans un instant s'interdire de comprendre que la question de la vérité est celle de la possibilité du mensonge mais c'est aussi s'empêcher de comprendre que Rousseau et les spécialistes le savent est l'inventeur d'un critère de la vérité et d'ailleurs je vous rappelle que le mot de critère a été introduit par Rousseau en français c'est dans le second discours troisième proposition donc proposition numéro 1 la vérité morale deuxième proposition la vérité définie dans le langage troisième proposition la vérité est définie par son sujet c'est l'affaire d'un sujet si la vérité concerne le sujet si elle est son affaire sa dimension éthique proposition 1 si elle est son exigence comme sa tâche la plus intime elle ne concerne que lui dans son rapport aux autres et au langage c'est bien sûr cela qui définit la devise de Rousseau vitam impendere vero cette devise qu'il emprunte au satire de Juvenal doit être entendue comme très descriptif par lequel je me fais reconnaître mais aussi comme consigne comme invitation pour moi-même et pour les autres en déclarant consacrer sa vie à la vérité Rousseau a voulu se faire son porte-parole cette décision est chez lui le programme d'une série d'actes de langage je cite par exemple les confessions quoi qu'il puisse être de leur devoir mon devoir à moi et de leur dire la vérité ou ce que je prétends ou ce que je prends pour l'être c'est à une voix plus puissante qu'il appartient de la faire aimer dire la vérité on prendrait bonne mesure de cette exigence subjective de la vérité si on lit ce petit passage de la lettre à Christophe de Beaumont Rousseau vient d'exposer à Christophe de Beaumont cette exigence infrangible de véracité et les risques qu'elle comporte dans un passage un peu oublié de cette lettre capitale on y voit se dessiner la figure du sujet de la vérité à la faveur d'une citation de saint Augustin je cite la gloire de l'ami de la vérité n'est pas attachée à telle opinion plutôt qu'à telle autre quoi qu'il dise pourvu qu'il pense il tente à son but celui qui n'a d'autre intérêt que d'être vrai n'est point tenté de mentir et il n'y a nul homme censé qui ne préfère le moyen le plus simple quand il est aussi le plus sûr Rousseau va d'abord exposer sa situation d'ami de la vérité pour examiner un principe et définir la vérité dans une relation intime avec le sujet et il s'adresse une objection mais enfin toute vérité n'est pas bonne à dire il prête cette objection en fait à Christophe de Beaumont il s'interroge sur ce principe ce principe est-il bien vrai est-il bien vrai pardon que toute vérité n'est pas bonne à dire voilà ce qu'il conviendrait d'examiner avant de me donner pour loi une maxime suspecte et vague qui fut-elle vraie en elle-même peu péché par son application comment mieux justifier que toute vérité est bonne à dire qu'en racontant qu'on dit toujours la vérité dans cette lettre l'exigence de la véridicité n'est du constat d'un triple écart que le récit détaille formule vous allez voir absolument admirable si tôt que je fus en état d'observer les hommes je les regardais faire et je les écoutais parler puis voyant que leur action ne ressemblait point à leur discours c'est l'opposition dont j'ai essayé de montrer le moteur dans les milles je cherchais la raison de cette dissemblance et je trouvais que être et paraître étant pour eux deux choses aussi différentes qu'agir et parler cette deuxième différence était la cause de l'autre c'est à dire que la différence disons ontologique entre l'être et le paraître chez Rousseau a un fondement c'est la différence entre la parole et l'action cette deuxième différence était la cause de l'autre et elle avait elle-même une cause qui me restait à chercher la cause du mensonge donc c'est l'anthropologie politique je trouvais cette raison dans notre ordre social qui de tout point contraire à la nature que rien ne détruit la tyrannise sans cesse et lui fait réclamer ses droits toute vérité est-elle bonne à dire pour moi dit Rousseau j'ai promis de la dire en toute chose utile autant qu'il serait de moi c'est un engagement que j'ai dû remplir selon mon talent et que sûrement aucun autre ne remplira à ma place puisque chacun se devant à tous nul ne peut payer pour autrui la première partie de cette déclaration articule avec force ce que j'essayais de retenir comme les trois premières propositions permettant de définir la vérité selon Rousseau sa portée morale le bien qu'elle pourrait faire aux hommes sa définition langagière j'ai promis de la dire et sa subjectivation singulière la subjectivation de la vérité est un engagement personnel une parole qui engage le sujet dans son être par le serment qui le lie à la communauté la promesse privée de dire la vérité m'engage tout entier mais elle n'engage pas que moi c'est au contraire par ce serment que je deviens moi selon la logique et la temporalité du contrat qui vaut pour les amants et pour la cité mais si cette promesse de véridicité est un contrat social elle ne peut être faite qu'en première personne aucun autre ne remplira ma place je ne dis la vérité qu'à la condition expresse que je suis moi le sujet de son énonciation langage moralité subjectivation cette subjectivation qui fait donc de la vérité l'affaire du sujet entraîne Rousseau à refuser le titre de philosophe pour lui préférer celui d'ami de la vérité qui est une paraphrase qui joue sur l'étymologie philosophie mais qui est une paraphrase évidemment polémique polémique cet amour de la vérité à cet amour de la vérité pardon corresponde chez Rousseau à la fois une passion et une méthode mais aussi une haine celle du mensonge je répète la formule j'aime la vérité parce que je hais le mensonge l'expression haine de la vérité qu'on trouve souvent chez Rousseau quand il dénonce justement la société et l'orgueil des philosophes est soumise à l'ambiguïté du génitif l'amour de la vérité correspond bien chez Rousseau à une haine celle du mensonge mais il peut être aussi l'objet d'une haine cette haine que porte au témoin de la vérité tous ses ennemis qui seront bientôt ligués en comploteur pour le héros de la vérité toute vérité est bonne à dire mais cette franchise est odieuse à ses ennemis amour de la vérité et haine de la vérité entraînent l'une et l'autre un grand nombre de conséquences rhétoriques que je n'ai pas le temps d'examiner ici simplicité de l'éloquence de l'amour de la vérité communication indirecte paradoxe ellipse et ironie du côté de la haine de la vérité mais surtout cette subjectivité cette subjectivation de la vérité elle implique une véritable philosophie dont on pourrait montrer le déploiement technique qui est la doctrine rousseauiste de l'assentiment qu'est-ce que c'est assentir qu'est-ce que c'est consentir à la vérité et j'en viens à ma quatrième et dernière proposition donc vous avez tout suivi la première proposition donc consiste à relier la proposition à la moralité la seconde la proposition la seconde proposition la moralité et le langage la troisième la moralité et la subjectivité la quatrième va comme de soi le problème de la vérité c'est le mensonge en effet par une espèce de syllogisme si la vérité est définie éthiquement par le sujet dans le langage alors son premier problème c'est la possibilité du mensonge cette primauté n'a rien d'accidentel le sujet de la vérité chez Rousseau naît d'une double rencontre avec le mensonge comme nous tous il tombe sur le mensonge des autres il est confronté au mensonge des autres mais surtout il se découvre comme sujet de vérité et de justice néanmoins lui-même capable de mensonge et on comprend alors la difficulté de sa tâche car si Rousseau dit avoir entrepris sa théorie de l'homme après avoir constaté la dissemblance de l'agir et du parler si c'est pour cela je le rappelle qu'il dit avoir entrepris des nouvelles recherches sur l'esprit humain c'est aussi parce qu'il est suspecté de mensonge qu'il s'est mis à mentir et qu'il découvre avec l'usage même des signes la possibilité de falsification qui lui est toujours liée ce problème du mensonge il ne faudra pas attendre la quatrième promenade pour le voir se déployer puisque c'est avant tout un problème pour Rousseau politique pédagogique et philosophique alors on pourrait le montrer c'est un problème pédagogique puisque évidemment Emile ne doit pas mentir il ne sait pas il ne peut pas mais par ailleurs Sophie elle doit dissimuler et Mentor lui doit ruser donc il faudrait comprendre comment s'articulent dans la perspective pédagogique ces trois régimes du mensonge dans les mille dans les mille et de manière qui annonce pour ainsi dire Wittgenstein j'insiste sur le pour ainsi dire le mensonge est un jeu de langage qu'on apprend on apprend aux enfants à mentir on apprend aux enfants à mentir c'est la formule très belle de l'Émile les mensonges des enfants sont tous l'ouvrage des maîtres sont tous l'ouvrage des maîtres je vous laisse méditer cette phrase Rousseau déploie dans le livre 2 entre le livre 2 et le livre 3 une série d'observations très poussées sur la manière dont les enfants apprennent à mentir et propose d'ailleurs la première typologie des mensonges et le texte de la quatrième promenade reprendra en grande partie ces mensonges je cite je distingue deux sortes de mensonges celui de fait qui regarde le passé ce sera le mensonge des confessions par exemple et celui de droit qui regarde l'avenir le premier dit-il a deux formes quand on nie d'avoir fait ce qu'on a fait ou quand on affirme avoir fait ce qu'on n'a pas fait et en général quand on parle sciemment c'est-à-dire intentionnellement contre la vérité des choses l'autre a lieu quand on promet ce qu'on n'a pas dessein de tenir et en général quand on montre une intention contraire à celle qu'on a et ce qui est remarquable dans ce texte c'est que Rousseau lit de manière très articulée l'apprentissage du jeu de langage du mensonge à l'apprentissage du jeu de langage de la promesse cette analyse du mensonge les lecteurs de l'Émile le savent bien va se répercuter sur la critique que Rousseau adresse à la fable du corbeau et du renard quand il s'approche de Sophie si j'ose dire Rousseau nous dit que la jeune fille est soumise au régime de la dissimulation cet écart mérite évidemment un long traitement que je réserve aux réponses à vos questions furieuses pourquoi est-ce qu'Émile est soumis à l'impératif de vérité et Sophie à l'impératif de la dissimulation il y va ici il y va ici d'une sexuation de la vérité enfin et je l'avais annoncé la question du mensonge dans l'Émile se pose aussi à propos de mentor c'est-à-dire du précepteur qui comme vous le savez ment pour organiser Rousseau dit plutôt pour apprêter les conditions de possibilité de l'expérience mais ce problème pédagogique est aussi chez Rousseau un problème politique un problème politique et ici un long développement serait nécessaire pourquoi on sait comment Rousseau s'inscrit dans la tradition républicaine c'est-à-dire Rousseau finalement aura été comme il le dit lui-même à propos de Machiavel un républicain Rousseau quand il parle de Machiavel le présente comme le maître des républicains et une question très importante d'interprétation rousseauiste se pose alors comment se fait-il comment se fait-il que le républicanisme de Machiavel tolère le mensonge la fameuse dissimulation honnête qui est préconisée dans le prince et comment se fait-il qu'à aucun niveau de la politique de Rousseau ni au niveau du législateur ni au niveau du gouvernant ni au niveau des députés ni au niveau évidemment des mœurs le mensonge soit tolératif Rousseau du point de vue de son républicanisme est un ennemi absolument farouche farouche du mensonge politique il n'y a pas pire critique des arcanes de l'état que Rousseau or ce point est un point de doctrine central puisque si Rousseau est républicain comme Machiavel et que Machiavel défend la possibilité du mensonge il faut comprendre en réalité que la question dire la vérité fait éclater la synthèse des vertus politiques et ce point c'est à dire que il y a une vertu politique qui est la vertu républicaine mais pour Rousseau cette vertu politique n'est pas le tout de la vertu et donc la liberté de Rousseau ne se confond pas tout entière avec la liberté républicaine avec la liberté politique la vérité est définie moralement elle est définie dans le langage elle est définie subjectivement donc son problème fondamental est le mensonge on comprend mieux alors et je vais conclure par là on comprend mieux alors pourquoi le coeur même de la doctrine rousseauiste de la subjectivité devra attendre devra attendre la quatrième promenade la quatrième promenade c'est à dire un des textes ultimes ultimes de Rousseau alors à la fin du deuxième livre des confessions Rousseau avait requis la permission de ne plus jamais reparler de l'épisode de Turin du crime de Turin c'est à dire du mensonge par lequel il avait fait condamner cette pauvre Marion cette résolution il ne la tient pas car dans la quatrième promenade taraudé par le souvenir de ce mensonge il revient à Marion dès le début de la quatrième promenade pour ouvrir le long examen qu'il va consacrer aux définitions de la vérité et du mensonge afin de mieux se juger lui-même alors je réserve l'analyse de cette quatrième promenade à vos questions ennuyeuses pour formuler une hypothèse globale si Rousseau revient à l'épisode de Marion dans des termes qui laissent percevoir son trouble c'est moins pour trancher la question de fait de savoir s'il y a ou non des mensonges licites que pour poser une question de fond bien plus troublante encore qui est de savoir si et comment il a pu se mentir à lui-même qu'on puisse inscrire la quatrième rêverie dans l'histoire du mensonge ou dans celle de la fiction qu'on puisse y voir la rencontre des sources chrétiennes et des sources juste naturalistes dont s'inspire Rousseau l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est que Rousseau comme Kant dans la métaphysique des mœurs fait du mensonge à soi l'épreuve la plus radicale de sa doctrine de la vérité et je cite justement ce texte de la métaphysique des mœurs qui jette sur ce texte de Rousseau une lumière tout à fait extraordinaire voilà ce qu'écrit Kant doctrine de la vertu paragraphe 9 du chapitre 1 du livre 1 il est facile dit Kant de prouver la réalité de main de plusieurs mensonges intérieurs dont les hommes se rendent coupables mais en expliquer la possibilité semble bien difficile parce que une seconde personne qu'on a l'intention de tromper est pour cela requise et qui est la seconde personne quand je me trompe moi-même se tromper soi-même intentionnellement paraît contenir en soi une contradiction donc je vous laisse sur cet égnime et je conclue la grandeur d'une œuvre donc est de savoir nous situer au plus près de ce qu'elle pense en nous invitant à penser avec elle ce que nous devrons penser à notre tour l'œuvre de Rousseau est de celle-là j'essayais de montrer en quoi sa doctrine de la vérité constituait le socle même de son engagement dans la pensée et dans l'écriture ainsi que le lieu où s'articulent les textes du système et les textes de l'autobiographie le mensonge est la mise à l'épreuve de cette doctrine de l'identité à soi où le lien qui munit à la parole est menacé si du premier discours aux rêveries Rousseau n'a eu de cesse qu'il ne revienne au mensonge c'est parce qu'il y a vu une forme de mal radical il devait découvrir dans la quatrième promenade que la forme la plus radicale de ce mal radical la plus impensable et la plus terrifiante c'est le mensonge à soi par le mensonge à soi le mal entre dans la langue des sujets pour Rousseau comme pour Kant le mensonge à soi est la matrice du mal radical un parallèle peut vous frapper pour finir de février à mars 1985 Michel Foucault prononçait au collège de France un cours intitulé le courage de la vérité il devait mourir quelques mois plus tard trois mois plus tard en juin 85 ce cours en grande partie consacré à la parésia des anciens grecs tentent d'interroger la fonction du dire vrai en politique afin d'établir pour la démocratie un certain nombre de conditions éthiques irréductibles aux règles du consensus ces conditions ce sont le courage et la conviction il est remarquable que Foucault consacre le plus clair de ses analyses aux cyniques pour lesquelles le dire vrai ne s'inscrit plus seulement à travers une prise de parole risquée comme chez Platon mais dans l'épaisseur même de l'existence provocation publique athlétisme de la vérité souveraineté ascétique le cynique dit-il il ignorait que c'était une formule de Rousseau est un homme vrai qu'un homme qui aura cherché toute sa vie à être un homme vrai n'est cessé de traquer partout le mensonge des puissances et des forts que cet homme vrai ait théorisé dans ses écrits systématiques un nouveau critère de la vérité l'assentiment et qu'il est entrepris de se raconter dans toute la vérité de la nature que cet homme ait été perçu par tous ses contemporains comme un nouveau cynique un nouveau diogène voilà bien sûr qui est troublant oui Rousseau fut ce nouveau diogène c'est la formule de d'Alembert aussi scandaleux que son modèle oui il eut la forme de courage de la vérité préconisée par les cyniques oui il prôna comme eux une forme radicale de pauvreté oui comme eux il préconisa la vigilance et l'endurance mais il y a plus encore que dans les rêveries cette oeuvre qui va l'accompagner jusqu'au jour de sa mort Rousseau ait étendu le courage de la vérité jusqu'à s'interroger sur la possibilité de se mentir à soi-même voilà qui est proprement bouleversant ce bouleversement c'est celui des grandes oeuvres et je m'estimerai heureux et en partie quitte envers vous si j'avais su ce soir vous en communiquer un écho applaudissements Merci infiniment, Martin. Je pense que vous avez certainement des questions. Qui aimerait commencer ? Il y a des micros, je pense, qui circulent. C'est pas obligé. Manifestement, personne n'est furieux. Madame, il n'y a pas de... La vérité, où commence la vérité, où elle finit. Et chacun a sa vérité. Alors, au fond, la vérité, dans l'absolu, n'existe pas. Enfin, d'après moi, bon, on peut tendre vers la vérité. Mais la vérité est castatrice, au fond. Bon, la vérité fait avancer, mais elle est aussi castatrice, puisqu'on ne sait jamais où est la vérité. Bon, merci. Bon, ça, c'est une profession de foi sceptique, j'imagine. Il arrive à Rousseau, c'est un point de doctrine rousseauiste bien établi. Il arrive à Rousseau d'emprunter un argument comme celui que vous venez d'évoquer, notamment dans la deuxième des lettres morales, où Rousseau dit, c'est une formule très belle, d'une lettre à Sophie, où il dit, nous ne voyons pas la vérité parce que nous n'avons pas d'œil ou de miroir intérieur. Il reprend une formule de Gassendi qui critiquait Descartes. Cette formule, ce que vous venez de dire, là, on n'a pas d'accès à la vérité, évidemment, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie parce que, comme dirait Rousseau, elle est beaucoup trop générale. Tout dépend, évidemment, du régime de vérité dont il s'agit. Quand Rousseau parle de ce type de vérité-là, il parle des vérités métaphysiques. Par exemple, on ne peut pas savoir, d'un savoir certain ou empirique, si, en effet, une force mûle l'univers. Mais en revanche, on peut savoir, et ça, c'est un accès à la vérité, si une vérité de fait est ou non possible à établir. Si c'est moi ou non qui ai volé le ruban, si c'est moi ou non qui ai fait tel ou tel acte. Donc, dire qu'on n'a pas accès à la vérité, ce n'est pas tenable si on ne délimite pas le type de vérité dont il s'agit. C'est ce que dirait Rousseau. Par rapport à la première distinction que tu as faite, parce que pendant que je t'écoutais, je voyais toujours ce masque derrière toi. Et je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner quelque chose à conjoindre ? Ce que tu as d'abord distingué de manière assez tranchée, c'est-à-dire le fait de dire la vérité et le fait de démasquer. Puisque la parole, telle que la parole rousseauiste, il me semble, demeure dans une logique binaire, qu'est-ce que la vérité du mensonge ? Est-ce que, voilà, je ne sais pas si là-dessus tu voudrais rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on est vraiment dans deux régimes distincts ? C'est évidemment une question importante. Dans la tradition, ce qu'on peut appeler la pseudologie, la doctrine, l'histoire du mensonge, en fait, on peut distinguer, me semble-t-il, il y a trois lignes de partage, mais ta question porte sur une ligne de partage, qui est la suivante. On oppose, si tu veux, ce qu'on peut appeler, à mon avis, des conceptions holistes du mensonge, c'est-à-dire que, et mensonge, tout ce qui est dissimulation, et dans ce cas-là, par exemple, on va dire que les animaux peuvent mentir, parce qu'ils peuvent se dissimuler, se cacher, etc. Bon, cette thèse holiste du mensonge, elle est repérable dans la tradition, et par exemple, on la trouve chez Hobbes, mais on la trouve aussi chez les moralistes, chez la brouillère, etc. À côté de cette interprétation holiste du mensonge, il y a ce qu'on peut appeler une définition sémantique, ou langagière, ou linguistique intentionnelle du mensonge, qui dit, en fait, non, le lieu propre du mensonge, c'est le langage. C'est-à-dire que la question de la simulation, ou le modèle phénoménologique de la dissimulation, est un modèle qu'on gagne à distinguer d'un modèle proprement engagé. Moi, ce qui me semble, c'est que, autant Rousseau est évidemment un pourfondeur de masques, etc., autant sa définition du langage est strictement langagière. Strictement langagière. Je ne connais aucun texte de Rousseau où le terme mensonge ne soit pas associé à un acte de parole. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Mais ta formule, qui va dans le sens d'interprétation holiste, elle vaut pour beaucoup d'autres auteurs, évidemment. Merci. Bonsoir. D'abord, pardonnez la naïveté de la question en le viant d'un laïc. Vous avez parlé, donc, des cyniques, dont on peut dire que la pensée se confond dans les actes. Moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'on peut analyser l'œuvre de Rousseau de façon complètement détachée par rapport à sa vie, comme le préconisent certains profs de français au collège, c'est-à-dire vraiment faire une analyse complètement de l'œuvre en tant que telle, ou est-ce que c'est absolument plus concevable aujourd'hui, dans la pensée d'un prof en lettres, de dissocier la vie de l'auteur et son œuvre ? Oui, enfin, ce que je crois, c'est que, d'ailleurs, ce que je crois, c'est pas très intéressant, mais non, ce que je crois, si vous voulez, c'est que c'est une opposition qui me semble vraiment pré-phénoménologique, quoi, pré-théorique. C'est-à-dire, je pense que quand il y a eu des critiques sur sa vie, son œuvre, Rousseau ou Ayrton Senna, sa vie, son œuvre, c'est des critiques qui portaient en réalité sur le fait que, dans ce partage-là, on comprenait pas très bien ce qu'il en était de la vie et ce qu'il en était de l'œuvre. Ça, c'est la réponse théorique, si vous voulez. Alors maintenant, si on prend la question d'un point de vue herméneutique, si on prend des exemples, alors qu'est-ce que ça voudrait dire ? Donc, il y aurait des gens qui liraient les confessions en ne se demandant pas le rapport des confessions avec la vie de Rousseau. Donc, ceux-là, c'est tout simplement des gens qui se privent d'une possibilité de contextualisation plus puissante que s'ils utilisent le contexte de son existence. En revanche, si la question consiste à dire, est-ce qu'on peut lire les confessions de Rousseau si on ne sait rien de la vie de Rousseau ? Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est ce partage vie-œuvre, surtout avec Rousseau, dont c'est tellement un pénétrant. On peut même dire, si vous voulez, qu'il y a un livre d'un rousseauiste important qui s'appelle Christopher Kelly, qui s'appelle Rousseau comme auteur. On peut même dire que Rousseau est un des premiers modernes à avoir érigé sa vie en œuvre. Et c'est bien ça le triptyque autobiographique. Donc, je vous remercie de votre question parce qu'elle permet de raffiner, si vous voulez, l'opposition de ces deux termes qui, pris comme tel, à mon avis, ne disent pas grand-chose. D'autant, alors si on l'apprend encore plus au sérieux, que le mot œuvre en contexte rousseauiste est un terme très complexe, le terme œuvre. Parce qu'en raison de sa formation protestante, Rousseau conçoit le salut par l'œuvre, c'est-à-dire, ça veut dire quoi concevoir le salut par l'œuvre ? Ça veut dire concevoir précisément que mon existence sera rachetée ou justifiée à la mesure de ce que j'en ai fait. D'accord ? Donc finalement, le mot œuvre, dans le sens calviniste, luthérien calviniste, c'est le travail de la vie. Donc si on prend ça au sérieux, on ne peut même plus comprendre la question qu'est-ce que ça veut dire distinguer la vie et l'œuvre. Puisque finalement, l'œuvre, c'est le travail de la vie sur elle-même. Bonsoir. Excusez-moi, mon français, il est terrible. Le mieux aussi. À mon avis, Rousseau, il était obligé à écrire les confessions, justement pour toutes les manipulations, mensonges et persécutions qu'il a suivies dans sa vie. Il avait une promesse avec soi-même de dire la vérité et de raconter la vérité. Il se savait, un grand philosophe, il savait qu'il devrait dire la vérité soi-même, même si avec tout ça, ça a été tout manipulé. Je me demande, tous les mensonges et manipulations et persécutions qui sont faits vers Rousseau quand il était vivant, cet isolement, cette moquerie, cette insulte, ces expulsions, tous ces mensonges s'étaient dirigés à tromper Rousseau, à tromper la vérité ou à tromper le milieu intellectuel à l'époque. Je crois que votre question aurait fait plaisir à Rousseau parce qu'elle donne comme un fait établi qu'il n'était pas paranoïaque, mais victime réellement de complots contre lui. Bon, plus sérieusement, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'une part, il y a l'intention des confessions. Que les confessions soient une entreprise de justification, c'est sûr, c'est sûr. Rousseau ne cesse de le dire. Que la relance dans les dialogues et les rêveries naissent du silence, comme il le dit, qui a suivi la lecture des justifications, c'est aussi un fait. Aujourd'hui, dans les études rousseauistes, on privilégie quand même, à côté de cette lecture, un autre modèle de lecture des confessions. Puisque si vous vous souvenez de ce qu'on appelle un peu injustement le préambule, il dit, je veux montrer un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Et si on coupe ce texte avec le texte du deuxième dialogue, des dialogues de ce genre, où il dit qu'en fait, il est lui-même le modèle de l'homme de la nature, on comprend qu'en réalité, le triptyque autobiographique n'a pas simplement une finalité de justification, mais une finalité théorique très précise. C'est de dire, puisque mes lecteurs, notamment ceux de l'Émile, ne croient pas que la thèse d'une bonté originelle qui serait contredite par le système des rapports dans lequel entre l'amour de soi, et donc le mal vient de l'extérieur, je vais leur montrer, moi, à partir de mon propre exemple, comment ça marche. Et ça, c'est une lecture très payante, parce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher dans les confessions des éléments du système, mais de montrer que les confessions sont, dans leur ensemble, un texte qui épouse le projet systématique de Rousseau, c'est-à-dire un traité de la bonté originelle. La deuxième question que vous posez, c'est la question de la réalité du complot. Alors là, c'est évidemment un travail d'historien, c'est-à-dire que on sait, par exemple, dans le cas de Hume, que, pour dire les choses de manière très sobre, Rousseau a déliré complètement, qu'il a pris les agissements généreux de Hume pour, comme il le dit, des tentatives d'emprisonnement, mais on sait aussi que, je crois que c'est le 22 juillet, quand les philosophes se réunissent autour de cette question, il monte une affaire. Il monte une affaire. Et on voit bien que Rousseau, qui croyait lutter contre un complot, l'a provoqué. Ça, c'est sûr. Le texte le plus frappant à ce sujet, c'est bien sûr les dialogues, puisque les dialogues, c'est vraiment la question de savoir, c'est un texte extraordinaire sur les médias. Qu'est-ce qu'il dit Rousseau dans les dialogues ? C'est, on me vole mon image. On me vole mon image. C'est-à-dire que la personne publique que je suis est arrachée à la personne intime que je sens. Bon, c'est ce que, je pense, beaucoup de stars diraient. L'avantage, c'est que Rousseau le théorise de manière peut-être plus intelligente que la gazette. Moi, j'aimerais revenir sur la dissimulation. Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question sur la sexuation de la vérité. Donc, comment est-ce que vous pouvez donner un éclairage sur, justement, la dissimulation pour Sophie et la vérité pour Émile ? Alors, en fait, si vous voulez, tout ça est fort bien expliqué au début du livre IV. Bon, il y a une tradition très forte, tradition italienne, qui a été développée, d'ailleurs, dans les mêmes moments, au XVIIe siècle, de cette image, de ce qu'on a appelé, c'est un traité fameux de Torquato Hacetto, la dissimulation est honneste. C'est quoi la dissimulation honnête ? Et d'ailleurs, dans ces traités sur la dissimulation honnête, on retrouve des arguments qui sont déployés par Augustin lui-même. la dissimulation honnête, c'est pas un mensonge, parce que pour qu'il y ait mensonge, il faut que la dissimulation ait pour intention de tromper. D'accord ? Alors, en quoi et en quel sens le rapport de la jeune fille, de la jeune Sophie, à la vérité, passe-t-il par la dissimulation ? En fait, si vous voulez, chez Rousseau, ça a plusieurs registres, plusieurs visages, qui sont liés pas seulement à la différence sexuelle, mais à la réussite de l'acte sexuel. Je vais le lire, c'est pas la peine. Non, comme c'est un peu gênant, je peux le faire. Voilà ce que dit Rousseau au début du livre 5. Sophie doit être femme comme Émile est homme, c'est-à-dire avoir tout ce qui convient à la constitution de son espèce et de son sexe pour remplir sa place dans l'ordre physique et moral. Commençons donc par examiner les conformités et les différences de son sexe et d'une autre. Là, il y a une formule très célèbre. En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme. Elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés. La machine est construite de la même manière, les pièces en sont les mêmes, le jeu de l'une et celui de l'autre, la figure est semblable, etc. En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences. La difficulté de les comparer vient de déterminer dans la constitution de l'un et de l'autre ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Ça, ça veut dire penser à la différence sexuelle. C'est-à-dire penser à la différence sexuelle, c'est la pensée au niveau du sexe. Il n'est pas au niveau, évidemment, d'une anthropologie qui distinguerait l'homme et la femme. C'est au niveau du sexe que ça se joue. Alors voilà ce que dit Rousseau. Ces rapports et ces différences doivent influer sur le moral. Je passe. Dans l'union des sexes, chacun concourt également à l'objet commun, mais non pas de la même manière. L'union des sexes, c'est vraiment l'acte sexuel, le rapport sexuel. De cette diversité naît la première différence assignable entre les rapports moraux de l'un et de l'autre. C'est là qu'il y a cette formule qui fait bondir, mais je ne comprends pas très bien pourquoi. L'un doit être actif et fort, l'autre passif et faible. il faut nécessairement que l'un veuille et puisse, c'est Rousseau, c'est très direct, il suffit que l'autre résiste peu. Il suffit que l'autre résiste peu, ça veut dire deux choses pour Rousseau. Ça veut dire que l'autre doit résister, mais peu. Et c'est dans ce « doit résister, mais peu » que se situe pour Rousseau la question de la dissimulation féminine. Ce qu'il appelle par ailleurs la pudeur. Ce principe établi, il s'ensuit un certain nombre de conséquences du Rousseau et parmi ces conséquences, il y a ce que Rousseau appelle, et c'est un point très très important, la théorie de la pudeur. Voilà comment il la développe. De là naissent l'attaque et la défense, l'audace d'un sexe et la timidité de l'autre. Parce que si l'autre n'est pas timide, dit Rousseau, l'autre, il ne peut pas, il ne veut plus. Enfin, la modestie et la honte dont la nature arma le faible pour asservir le fort. Quand Rousseau pense la différence sexuelle, il la pense au niveau sexuel. mais selon un schéma qui est vraiment un schéma de rapport politique, de force et de faiblesse. Et il faut ne pas lire le texte dans le détail pour s'apercevoir, pour le dire de manière très sobre, pour ne pas que vous me jetiez des chaises que vous ne pouvez pas arracher de toute façon, pour ne pas s'apercevoir que le rapport force-faiblesse dans la différence sexuelle n'est pas du tout un rapport univoque. Regardez bien ce qu'il dit. Il faut que la nature arme le faible pour asservir le fort. Et la timidité et la pudeur et la dissimulation, ce sont les armes de l'asservissement du fort par le faible. Fort et faible, ce sont deux polarités physiques. Je n'ai pas à vous faire un dessin. Ce ne sont pas des polarités morales ici. J'ai une question sur le principe de se mentir à soi-même. J'ai du mal à comprendre en quoi c'est nécessairement une contradiction étant donné que dans soi-même il y a la notion de réflexivité et que dans la notion de réflexivité il y a aussi l'objet qui est pensé et le sujet qui pense. Donc il y a quand on pense à soi-même on se voit en tant qu'objet donc il faut bien une sorte de double en soi, non ? Et donc ce que Kant disait impossible je crois c'était l'idée qu'il ne peut pas y avoir de deuxième personne qui se mentent à soi-même. Est-ce que c'est possible ou pas finalement ? Parce que sinon ça nie la réflexivité. Non. Ce n'est pas la réflexivité que ça c'est pas que ça la nie d'ailleurs c'est que ça la rend problématique. Kant dit avec son lexique avec le lexique de la première critique c'est les mensonges à soi-même on en constate le fait il y en a on peut même dire que je ne sais pas moi l'oeuvre proustienne est construite là-dessus c'est-à-dire que le temps retrouvé c'est le dévoilement du fait que la plupart des héros du temps perdu s'étaient mentis à eux-mêmes enfin un grand nombre d'entre eux donc c'est pas l'existence du mensonge à soi-même qui fait problème c'est ces conditions de possibilité comment est-ce qu'on peut se sentir se mentir à soi-même et pas se sentir à moi-même comment est-ce qu'on peut se mentir à soi-même on peut se mentir à soi-même à une condition très précise sur laquelle à mon avis vous n'avez pas plus de réponses que moi pour pouvoir se mentir à soi-même il faut accepter qu'on essaie de se tromper soi-même c'est pas le dédoublement qui est problématique c'est que il y a en moi A et B et que A dit à B ou ne lui dit pas je vais te tromper c'est très étrange c'est très difficile à penser qu'on puisse non seulement se soustraire une vérité intentionnellement parce que si vous la savez cette vérité vous pouvez pas vous la cacher vous allez me dire oui mais parfois on est amoureux de quelqu'un et on se l'avoue pas oui mais on le sait et si on se l'avoue pas en plus c'est pas pour se tromper donc ce qui est très complexe avec la notion de mensonge à soi-même c'est pas simplement le dédoublement des instances d'énonciation c'est la relation qui les articule et qui est une relation de tromperie intentionnelle et comme le mensonge il est pas simplement défini d'un point de vue sémantique mais d'un point de vue intentionnel il faut concevoir que vous aviez l'intention de vous faire du mal à vous en vous cachant une vérité que vous saviez ça fait beaucoup ça signifie peut-être qu'on a peur de la vérité ah non mais ça non c'est double bien sûr mais ça répond pas à la question ce que dit Kant c'est pas du tout qu'on ait pas peur de la vérité c'est que pour se mentir à soi-même il faut à la fois savoir la vérité et faire comme si on la savait pas et donc ça c'est très compliqué d'accord merci applaudissements